Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine sur l'hippodrome de Saint-Cloud en compagnie bien entendu des galopeurs et de la jante féminine puisqu'on a droit à un quintet réservé à des femelles de 4 ans et au-dessus. Elles ne sont plus que 15 au départ, attention il y a un nom partant déjà, c'est le numéro 6, Hoxton, que j'aimais bien pourtant. Mais en tout cas, voilà, elles sont 15. Le parcours, 1400 mètres à parcourir sur la piste du Val-d'Or. Et voilà, comme j'ai dit, ce sont des femelles. C'est la troisième course du programme qui est prévue à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet de cette compétition avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête, Freja. Freja, tout simplement, qui est revenu en très grande forme. Très très bon retour dans cette catégorie. Elle s'est classée troisième d'un quintet plus face au mal, battue d'ailleurs par deux hongres de 4 ans fin avril sur l'hippodrome de Longchamp. Donc la forme est là, tout comme la compétitivité. Puis surtout, c'est elle qui a remporté cette épreuve l'an passé. Donc vraiment, elle revient au top, au bon moment. Et j'adore son profil. Je pense vraiment que c'est une loréate en puissance. En plus, Alexis Pouchin est en grande forme en ce moment. Donc moi, j'y crois vraiment pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Swaroshka, que je reprends en confiance. C'est une pouliche qui est toute neuve, une pouliche de 4 ans, qui n'a couru que 6 fois depuis le début de sa carrière. Alors, c'est vrai que sa rentrée, elle n'a pu faire mieux que 10e. C'était fin mars, dans un quintet plus disputé sur la PSF de Chantilly. Maintenant, c'est quand même une concurrente qui a des références à faire valoir. J'ai regardé notamment cet hiver, le 14 décembre. Elle courait vraiment dans un boulot. Track of Time, Lefrenet, Galichko, Elbate Kovrov. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ligne. Il y en a une autre aussi qui m'a plu. Laissez-moi voir si j'arrive à la retrouver ou pas. Ou si c'était peut-être dans une autre concurrente. Elle a battu Bubblesign aussi, à l'âge de 3 ans. C'était en avril de l'année dernière, certes. Mais Bubblesign qui a remporté un quintet par la suite. Enfin bref, je trouve qu'elle a des bonnes lignes et a cette valeur de 38,5. Je trouve qu'elle est compétitive. Et si elle affiche des progrès sur sa récente tentative, à mon avis, elle est capable même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 12. Il s'agit de Terre de Guerre. Pas grand-chose à lui reprocher à Terre de Guerre. Elle vient de s'illustrer à 3 reprises dans les handicaps. C'est vrai qu'elle a remporté son Mayden en fin de saison passée. Derrière, c'est vrai qu'en général, il n'y a plus trop le choix des armes quand un cheval remporte un Mayden. C'est soit les handicaps, soit monté de catégorie. Du coup, son entraîneur a opté pour les handicaps. Et ça se passe plutôt bien. 5e lors de ses premiers pas dans le handicap. Derrière, elle a terminé 3e d'un quintet à Fontainebleau. C'était début avril dans un lot qui tenait la route. Il y avait notamment à Versa qu'elle retrouve dans cette compétition. C'était exactement le même genre d'épreuve. Il n'y avait que des juments et des poliches au départ. Et voilà, elle est compétitive. Dernièrement, elle a terminé 2e. C'était début mai sur l'hippodrome de Chantilly. Elle est à l'aise aussi bien sur les pistes en sable fibré que sur les terrains tels qu'ils soient. Non, elle a back-up pas mal d'adouts dans son jeu. En plus d'avoir Maxime Guillon également en selle, maintenant, il faudra qu'elle négocie ce numéro 16. C'est peut-être ce qui pourrait l'empêcher de lutter pour la victoire. Mais franchement, vu ce qu'elle a montré dans cette catégorie, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 13, une Sassika qui a quand même pas mal d'expérience. Elle va courir son 10e quintet. Elle s'est placée à 4 reprises, ce qui n'est pas mal. Elle a souvent eu maille à découdre avec les mâles. Et puis, voilà, c'est pas forcément celle que je vois gagner. Mais elle fait toujours tout ce qu'elle peut. On voit d'ailleurs, au niveau de ses performances, elle est toujours 4, 5, 6e, régulièrement au port du quintet. Donc, voilà, une jument qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais qui est quand même prise à une valeur qui lui laisse un tout petit peu de marge pour pouvoir espérer terminer 3, 4, 5e si elle a le bon parcours. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Aversa. Écoutez, j'ai longtemps hésité entre Aversa et Lunala. Et là, finalement, j'ai préféré Aversa parce que Stéphane Pastier, au moment de la déclaration des montres, était non seulement déclaré sur Aversa, mais également sur Lunala. Finalement, je le vois qu'il est sur Aversa, donc c'est certainement qu'il a une petite préférence. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est vrai que cet Aversa vient de terminer 7e à Longchamp dans une liste de race. C'était le Fonds Européen de l'Élevage, le prix Maurice Hilbert. La tentative était honorable. C'est vrai qu'elle est battue, mais dans une liste aide, ce n'est pas non plus ridicule. En tout cas, c'est une concurrente qui a remporté son quintet. On l'a vu, c'était le 2 avril du côté de Fontainebleau. C'était l'une des courses références dont j'ai parlé il y a quelques secondes. En tout cas, malgré cette valeur de 38, je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. Et comme je l'ai dit, si Stéphane Pastier a fait le choix de la monter, moi j'y crois, d'autant qu'elle a un très bon numéro dans les stales de départ. Ensuite, j'ai retenu le 15, Lunala en 6e position. Lunala qui a fait une très bonne rentrée, c'était sur ce parcours, dans une course à condition. La forme, déjà, elle a avancé. On connaît Nicolas Clément en général. C'est un homme qui prépare assez rapidement ses pensionnaires. Et c'est vrai que cette Lunala, elle est vraiment revenue à une valeur très avantageuse. Elle est prise en 34 désormais. On l'a vu faire l'arrivée de Handicap en 37. C'était en fin de saison dernière, donc en 34, ça lui laisse d'autant plus de marge. J'aurais préféré que ce soit Stéphane Pastier, mais Thomas Trulier, je suis sûr, il n'y aura aucun souci avec ce tandem. Très bon numéro dans la stale de départ. Je trouve vraiment qu'en bas de tableau, c'est un outsider très séduisant. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu la Sioux Pink. Écoutez, elle a deux parcours dans les jambes. J'aime pas ce numéro dans la stale de départ. Voilà, j'ai parlé un petit peu des choses qui fâchent. Maintenant, c'est une concurrente qui avait remporté un quintet sur ce parcours. C'était le 1er mai de l'année dernière. Donc, elle aime ce parcours. Elle s'était imposée en valeur 37, vraiment de belle manière. D'ailleurs, elle avait pris 4,5 kg sur cette victoire. Maintenant, elle est redescendue en 39. Elle a deux parcours dans les jambes. La dernière fois, c'était quand même à long champ. C'était le super handicap de réouverture ou quelque chose comme ça. C'est ça, une classe 1 où il y avait vraiment un sacré lot. Là, il n'y a que les femelles. Elle est certainement susceptible d'afficher des progrès. Et moi, je m'en méfie. C'est vrai qu'elle porte quand même pas mal de poids. Mais si elle daigne afficher des progrès, je pense qu'elle est capable de surprendre à Bellecote. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 8. Et elle du Nignan qui revient bien. C'est vrai que l'an passé, elle a remporté 4 handicaps. Sa valeur a bondi. On s'est dit, bon, elle n'a plus trop de marge. Elle a eu droit à un petit break. Ça rentrait 16e dans un handicap disputé sur les programmes de Longchamp, 1600 mètres. Et puis là, dernièrement, c'était vraiment pas mal. Elle a terminé 6e d'un quintet. C'était justement derrière Frégein qui terminait 3e ce jour-là. Donc la ligne est bonne. Il y avait les mâles au départ. Elle est sur la montante. J'aime bien son profil. Visiblement, elle a encore de la marge malgré sa valeur de 37,5. A elle de confirmer qu'elle peut encore progresser là-dessus. En tout cas, moi, je m'en méfie. Et je l'ai retenu en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 Terran. Je ne sais pas trop à quel sein me vouer avec Terran. Je l'ai retenu par méfiance. Je n'y crois pas forcément beaucoup, pour être honnête. Maintenant, Muni Deyer confie à Christophe Soumillon. C'est quand même une jument de 5 ans qui a fait l'arrivée de Quintet début mars. en valeur 39 sur l'hippodrome de Chantilly. Elle a terminé 2e d'un Quintet. Clairement, à cette valeur, elle est compétitive. Maintenant, sur les pistes en gazon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai que j'ai regardé, mis à part peut-être une ou deux performances, ce n'est pas extraordinaire. Alors certes, elle a parfois couru de très bons lots. Mais j'avoue que je me gratte la tête. Elle est meilleure sur piste en sable. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, la compétitivité ne fait aucun doute également. Donc voilà, il faut faire son choix. C'est une question d'impression. Moi, ce sera juste un regret. Mais voilà, c'est tout. Rien à ajouter. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 3, le 12, le 13, le 4, le 15, l'As et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, pour moi, le 5, Fréja, c'est la course visée. Elle vient de s'illustrer à ce niveau-là. Elle a gagné cette course l'an passé. Tout pour plaire. Pour moi, c'est une oreille en puissance. Le numéro 3, Swarovska. Ce n'est pas forcément un coup de poker parce que je connais Stéphane Vattel. C'est un homme qui va certainement bien préparer son coup. Et je pense que la rentrée qu'il a accordée à sa pouliche, c'était vraiment pour lui permettre d'arriver au top sur cet objectif. Donc attention. En plus, elle a un bon numéro dans la stale de départ. Et puis le numéro 12, Terre de guerre. Mise à part ce numéro 16 dans les stales de départ, elle a tout pour plaire. Elle a couru trois fois handicap, trois fois à l'arrivée. Donc non. En plus, associée à Maxime Guy, on est obligé d'y croire. Donc voilà. 5, 3, 12. Mes trois préférés. N'oubliez pas, le numéro 6, Hoxton et non partante. Voilà. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois pour pouvoir gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com. C'est bien entendu de manière, comment dire, c'est pas en même temps que le concours qu'on a tous les dimanches. Donc voilà, il y a deux concours qui se font, on va dire, la guerre entre guillemets chaque mois. Il y a celui-là qui est sur tout le mois et puis il y a celui qui a lieu tous les dimanches dont vous aurez le résultat d'ailleurs dès demain dans le grand Stiebel GES de Paris qui n'a pas encore couru au moment où je tourne cette vidéo. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous retrouve dès demain. Bye bye.